« Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, les voici. Une voix fit entendre la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » D'autres traductions qui disent « j'ai mis tout mon amour. » Amour c'est plus fort qu'affection. Vous savez les traductions bibliques, souvent elles sont pas très bien. Écoutez-le ! Écoutez-le ! « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Donc vous voyez quand même une différence entre le fils et le père. On est d'accord. Mais ils sont vers la même nature l'un et l'autre. Écoutez-le ! Il y a un autre passage. Lorsque Jésus s'est fait baptiser. On peut le retrouver dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset 17. Lorsque Jésus sort de l'eau du baptême. « Et voici une voix fit entendre les cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ah, mais il manque un morceau de phrase. Vous avez senti la différence ? Il ne dit pas « Écoutez-le ». Tandis que dans le chapitre 17 de la Transfiguration, il dit « Écoutez-le ». Pourquoi cette différence selon vous ? Il pose une colle. Pourquoi en sortant des eaux du baptême, le Saint-Esprit ne dit pas « Écoutez-le ». Il n'y a pas l'équipation de l'esprit. Il n'y a pas l'équipation de l'esprit. Oui, c'est vrai. C'est ça. Là, la montagne de Dieu a été transférée. C'est après. C'est après. Il dit « Celui-ci, le Saint-Esprit descend comme une colombe. » Là, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne dit pas « Écoutez-le » ? Parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont écouté. C'est simplement que le Saint-Esprit est venu pour remplir Jésus de sa présence. Et une fois que Jésus a été rempli de sa présence, il est parti au désert. Mais pour ça, il fallut qu'il soit d'abord rempli de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas supporter 40 jours dans le désert sans être rempli de la puissance de Dieu. Tu veux t'amuser à jeûner 40 jours, mais si Dieu n'est pas en toi, tu vas en crever. On ne jeûne pas comme ça. Il y a des gens qui sont morts à cause du jeûne. Parce qu'ils n'ont pas écouté la directive du Saint-Esprit. Le jeûne est important, c'est biblique. Mais si tu jeûnes comme ça, parce que ça te prend un matin, que jeûne 40 jours, je fais attention. Dieu n'aime pas les insensés. Il n'y avait personne pour l'écouter. Il n'y avait que Jean le Baptiste qui était à l'écouter. Jean le Baptiste n'était pas disciple de Christ. Jean le Baptiste avait ses propres disciples. Donc Jésus ne pouvait pas s'adresser à Jean le Baptiste, puisque ce n'était pas ses disciples. Mais lors de la transfiguration, il y avait qui ? Il y avait Pierre, Jacques et Jean. C'est pour ça qu'il a dit écoutez-le. Et ça restait à Pierre, Jacques et Jean. C'était quand même les piliers, les fondements de l'Église. Écoutez-le ! Et si vous lisez la suite, après chapitre 17, vous allez voir, c'est à ce moment-là, dans tous les chapitres qui suivront, c'est là où Jésus a commencé vraiment à enseigner la parole de Dieu. Il parle des scandales, il parle du royaume des cieux, il parle de la brebis égarée, il parle des paraboles, le serviteur invité loyale, il parle du divorce, il parle du célibat, il s'adresse aux jeunes hommes riches. Il ne fait qu'enseigner pendant toute cette partie du ministère. Et avant, il fallait que le Saint-Esprit la voix de Dieu se fasse entendre pour attester que celui-ci était vraiment son fils envoyé par lui. Écoutez-le ! Parce qu'à partir de maintenant, il va vous parler. Et si vous ne l'écoutez pas, vous êtes fichus. Parce que tout ce qu'il va dire, désormais, ça vient de moi. Vous comprenez la différence maintenant ? Entre l'épisode du matin et l'épisode de la transfiguration. En fait, la transfiguration était, je dirais, l'aboutissement, le perfectionnement, la suite du baptême. Jésus a suivi un cheminement aussi. Tout fils de Dieu qu'il fut. Mais il y avait besoin d'être attesté. Il y avait besoin que le Saint-Esprit atteste qu'il a été bien envoyé par lui. Parce que les disciples étaient toujours intubules. Vous voyez cette remarque stupide de Pierre. Oui, dressons trois temps. Il y avait répugé. Et souvent, nous mélangeons les choses, nous mélangeons le surnaturel, nous mélangeons ce qui n'est pas surnaturel. On fait des amalgames. Et puis finalement, on ne comprend plus rien. Il faut que l'Église se ressaisisse, bien aimé. C'est un peu le sens du ministère aujourd'hui. Il faut que nous soyons transfigurés à l'image de Christ. Que nous soyons comme Moïse. Que les gens ne puissent pas nous reconnaître parce que nous n'avons plus le même visage. Si nous reflétons la gloire de Dieu, les gens ne vont pas nous reconnaître. Si nous sommes réellement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, les gens ne nous reconnaîtront pas. C'est vrai que nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans sa maison. Tu peux prêcher la parole dans ta maison mais tu ne seras pas écouté. Il n'y a pas de chance. Mais déjà, femme, écoute ton mari. Marie, écoute ta femme aussi. Je ne sais pas pourquoi les hommes africains sont si machos. Ce n'est pas une critique. Mais c'est la vérité. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de culture. C'est un problème de tout ce que vous voulez. mais le mari doit aimer sa femme. Le mari n'a pas à ma traiter sa femme. La femme doit être soumise, certes. Et encore, il faut voir ce que ça veut dire soumission. Ce n'est pas la femme qui doit s'écraser sous son mari. Comme une serpillère. Non, sous le sang, ce n'est pas ça. La soumission, c'est la mission sous. Soumission, c'est une mission sous. La femme a une mission, mais elle est sous l'autorité de son mari. Et elle reconnaît l'autorité de son mari. Comprenez-vous ça ? Soumission, c'est une mission sous. Dans l'Église, on doit être soumis à l'homme de Dieu. Parce que nous avons une mission aussi. Et nous sommes sous son autorité spirituelle. Il est notre père spirituel. Elle est notre mère spirituelle. Ce sont des parents, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si nous sommes soumis, alors Dieu va nous bénir. Et Dieu va faire que nous allons nous épanouir dans la vie. On a trop tendance à critiquer les hommes de Dieu. Et ça, c'est une grave erreur. C'est vrai que c'est un homme. C'est une femme. Il a la même nature que nous. Mais si Dieu l'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Il faut respecter cela. C'est ce que je vous disais en début. Aimez-les. Respectez-les. Pourvoyez aussi à leurs besoins. Dans la mesure du possible. Tu vois qu'ils ont des difficultés et ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi des problèmes. L'église, elle est là aussi pour prendre en charge quelque part un peu l'homme de Dieu. Ça fait partie du ministère. Il a un travail, c'est vrai. Elle a un travail, c'est vrai. Mais vous savez, tout peut arriver du jour à l'autre. Tout peut basculer. On ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Le malin est en train de posséder ce monde complètement. Les gens qui étaient riches à jour se retrouvent pauvres le lendemain. Ils ne savent même pas pourquoi. Des familles qui étaient unies un jour se retrouvent déchirées le lendemain. On ne sait même pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Parce que l'ennemi invisible guette. L'ennemi invisible est là pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais nous qui sommes de Dieu, attachons-nous au Seigneur. Soyons transfigurés. Montons sur la montagne. Soyons à l'image de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. L'apôtre Paul le dit, soyez des imitateurs de Dieu. Il dit aussi, soyez mes imitateurs. Ça ne voulait pas dire, non, faites tout ce que je fais. Non, parce que Paul était un homme aussi. Mais il voulait dire par là que moi qui suis fidèle à Christ, moi qui imite Christ, faites comme moi. C'est ça qu'il voulait dire. Nous sommes tous des êtres humains avec des fois des faiblesses avec tout ce que vous voulez. Mais si nous avons un cœur de servir le Seigneur, faisons-le en esprit et en vérité. Et là, nous verrons le surnaturel de Dieu dans nos vies. Nous verrons le surnaturel de Dieu dans nos vies. L'Église est dans un moment difficile. Les persécutions vont commencer. Ça a déjà commencé quelque part. Je crois qu'on interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Des églises, on leur interdit de chanter parce que ça fait du bruit. Certainement, ça pollue l'atmosphère. Puisqu'on parle de changement climatique, ça doit être ça, je pense. C'est du n'importe quoi, tout ça. Mais l'Église est persécutée. Et en France, je dirais, on a la grâce encore de ne pas être vraiment persécutés. Regardez ce qui se passe dans certains pays. Au Nigeria, on tue des chrétiens tous les jours. On les brûle. On brûle leur maison. Des pasteurs et toute leur famille, on les brûle carrément comme du bois. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe dans la plupart des pays à dominance musulmane. C'est vrai. Regardez ce qui se passe aussi en Asie. En Chine, les chrétiens sont persécutés. Ils sont enfermés. Certains même sont mis en ordre. Maltraités, martyrisés. Mais nous, on a la grâce encore de pouvoir nous réunir. C'est vraiment une grâce. Je crois qu'il ne faut pas passer à côté. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, le gouvernement va interdire les églises, peu moins et simplement. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se réunir chez nous. On va recréer les églises de maison. Tout comme la première église. Soyons vigilants. Veillons les uns sur les autres. Ne soyons pas divisés. Arrêtons les querelles. Les disputes inutiles. Que chaque homme aime sa femme. Que chaque femme aime son mari. Éduquons nos enfants à la fois. Apprenons-leur qui est ce Dieu puissant et vivant. Dieu ne dort pas. Dieu sait tout ce qui va arriver sur le monde. Il le sait. C'est dans sa programmation. Toutes les prophéties le disent. Mais ça ne se fera qu'autant marquer. Ce ne sont pas les hommes qui décident à la place de Dieu. Dieu a son temps. Il a son agenda qui est déjà pris. Ce n'est pas les hommes qui vont me modifier. Certainement pas. Ils n'ont aucune puissance. Ils ne sont rien du tout. Ils ont des créatures mortelles. Ils vont mourir un jour comme tout le monde. Ceux qui, soi-disant, recherchent une nouvelle jeunesse, etc. Les pédociminelles. Tous ces gens-là qui tuent des enfants. Qui boivent le sang. Pour se donner, soi-disant, une nouvelle jeunesse. Pour vivre éternellement. Mais ils sont fous. L'éternité n'appartient pas à l'homme. Demain, ils se mourront comme des hommes, comme des bêtes. Et nous, nous sommes de Dieu. Nous avons la victoire en Christ. Amen. Il nous faut gagner cette victoire. Même si c'est au prix de notre comprenie. Tu ne sais pas. Peut-être que demain, tu seras persécuté physiquement aussi. On va t'emmener à la police. Vous êtes pas cela, vous existe, toi. Comme en Chine. Comme en Thaïlande. Comme au Bangladesh. Je l'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Le monde est contre Dieu. Le monde est contre Christ. C'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist, il a commencé quand ? Il a commencé au jardin d'Éden. Premier crime. Je dirais, c'est un crime rituel. Abel qui tue son frère Cain par jalousie. Parce que son offrande n'avait pas été agréable à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu sacrifier son fils. C'est un crime rituel. C'est ce que les francs-maçons font. Les crimes rituels. Parce qu'ils ont besoin de sang. C'est grave. Mais il faut qu'on ait un peu d'intelligence. ne pensons pas que les choses vont aller de mieux en mieux. Non, certainement pas. Certainement pas. Oui, Dieu nous bénit, c'est vrai. Dieu nous préserve. C'est vrai aussi. Dieu ne veut pas que nous soyons confondus avec le monde. Dieu ne veut pas que nous nous mettions sous un joug avec les infidèles. Pourquoi est-ce que tu veux épouser une femme ou un homme qui n'a pas la crainte de Dieu ? Ça n'a aucun sens. Tu es perdu. Il va t'entraîner où ? Rassure-toi, ce n'est pas toi qui vas la convaincre. Ou inversement. Non, non, c'est elle qui va plutôt te convaincre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug d'étranger. Comprenez cette parole. Je crois que on va prier pour demander au Seigneur de la sagesse et de l'intelligence pour que nous continuions son œuvre comme il le veut, comme il le souhaite, comme il le désire et non pas selon nos propres désirs, selon notre propre chair. Soyons transfigurés et bien aimés. Amen. Amen. J'ai fini mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissements Sous-titrage ST' 501